Comme s'il s'agissait pour Citroën de prendre l'exact contre-pied de la précédente C4, te tire génération oft et compact off Chevron Renou 8 à vieille manie. Surtout, ne rien faire comme tout le monde la C4 Cru 2021 marque le retour chez Citroën des autos au look étrange et confortable confortable. D'une certaine manière, Citroën a presque inventé la notion de bus bien avant l'heure, dessiner des voitures atypiques, qui ne ressemblent à rien de ce que l'on croise sur la route, on savait faire depuis longtemps du côté de Javel. Bien avant que le lieu n'évoque rien de plus qu'une station de métro ou un parc du 15e arrondissement de la capitale, ou que le nom de DS soit devenu un simple label marketing. Amisys, GS, DS et plus tard, BX. Encensé ou évoqué avec condescendance. Mais la singularité, surtout technique, primée et a toujours enthousiasmé ou fait jaser. La nouvelle C4 devrait connaître le même destin. Elle oscille déjà entre vif intérêt et détestation absolue. A la manière de l'immense calandre de la nouvelle BMW Série 4, tiens, « Ces autos semblent avoir été dessinées pour frapper la rétine, peu importe la manière ». D'ailleurs, la plupart des regards qui se produisent sur notre C4 hésitent entre perplexité et dégoût. L'inverse de sa devancière, anonyme au possible, sortit à une époque où il fallait avoir l'air allemand et ne pas sortir du lot. Aujourd'hui, la C4 troisième du nom est devenue l'une des compacts moins communes du marché. Hormis la Honda Civic, entre autres, elles sont peu nombreuses. Le créneau reste conservateur. Résultat, on ne sait, peu où poser les yeux en découvrant cette grosse compacte, 4,36 mètres de long, un peu haute sur patte, 1,52 mètres de haut, soit 6 centimètres de plus qu'une Peugeot 308, au postérieur rehaussée et au long porte à faux avant. Le tout, flanqué d'une ligne de toit fuyante, lointain clin d'œil à la GS. La curiosité des badauds, lors de notre séance photo, est réelle. Quant à savoir si l'originalité, peut se chiffrer en bon de commande, c'est autre chose choisie. Le client est souvent plus frileux qu'il ne croit au moment de signer le chèque. Le C4 cactus et ses herbes, ses fameux boucliers plastiques, n'ont que peu fait recette. Bref, choisir entre Citroën C4 ou Volkswagen Golf 8 pourrait servir de test de personnalité proposé par les psychologues à leurs patients. Il y a un peu de « crossover », un peu de compact et de coupé dans ce profil qui ne ressemble à rien d'autre. L'empattement de 2,67 mètres réserve une belle habitabilité arrière. L'habitacle révèle de prime à bord une ambiance bien plus conventionnelle que le design extérieur pouvait le présager. Passer les seuils de portes assez haut perchés, on découvre un mobilier très classique dans son dessin, mais sans fantaisie, bien réalisé, avec des matériaux de bonne facture et des assemblages plutôt sérieux, sauf au niveau du coffre, où les découpes des moquettes sont par endroits hasardeuses et baladeuses. Pas question de grand écran XXL ou d'instrumentation 3D, façon Joe. L'instrumentation est d'ailleurs assurée par un écran minimaliste trop petit. Bonne nouvelle, en revanche, l'auto s'apprivoise vite. Citroën a eu le bon goût de conserver des commandes physiques pour la climatisation, là où la plupart des concurrents ont cédé au tout tactile. Point de gadget numérique, la C4 est loin des championnes techno. Ici, ses aspects pratiques sont plus élémentaires, on apprécie l'abondance de rangements fermés, comme l'astucieux tiroir et le support à tablettes, dissimulé au-dessus de la boîte à gants, elle-même très vaste. Et surtout, l'espace à bord est extrêmement généreux. Seule la garde ou toit, un peu réduite à l'arrière à cause de la ligne du pavillon, peut généraliser les grands gabarits. L'habitacle est aussi classique que l'extérieur est tourmenté. Sans gros contenu technologique, mais le rapport prix-équipement est attractif. Même en partant d'une plateforme de C3, Citroën a su créer l'une des compacts les plus accueillantes du marché. En effet, la C4 repose bien sur la plateforme CMP de sa petite sœur et de la 208, et non pas sur la MP2 de sa cousine Peugeot 308, comme on aurait pu s'y attendre. Enfin, si le coffre n'est pas spécialement gigantesque, 380 litres, dans la moyenne, le ayon est large, la découpe rectiligne et le plancher plat grâce au double plancher. Sauf qu'il y a bien longtemps que la suspension hydraulique a disparu des châssis Citroën. La C4 hérite simplement d'amortisseurs à butée hydraulique, comme sur le Cactus et le ASUV C5 Aircross. Pour simplifier, des amortisseurs hydrauliques sont intégrés aux amortisseurs classiques. Le résultat est remarquable, on roule littéralement dans la ouate, et pas seulement grâce aux excellents sièges. Advanced Comfort au revêtement tout à fait soigné. A peu près toutes les irrégularités sont gommées, même à basse vitesse où les saignées deviennent quasi imperceptibles. L'agrément général et le confort de cette C4 frise le s'en faute. Seul chagrin concret, le dessin alambique du ayon est démontant pénalisé par la visibilité arrière. Bien joué, d'autant que les mouvements de caisse sont correctement maîtrisés, tant que l'on évite de bousculer cette berline finalement bien placide. La direction extrêmement assistée, qui filtre à peu tout ce qui se passe sous les roues, donne le ton dès le démarrage. Pas une fois de dynamisme. On s'attend bien à un tempérament sage, avec ce parti pris entièrement orienté vers le confort de roulement, mais tout de même, là, sur mauvaise route ou, tracé sinueux, la souplesse de suspension est exagérée. Pas de quoi mettre en péril la sécurité. Mais les changements d'appui à rythme soutenu, les rebonds et les mouvements lassants à la longue. Dans cette logique, les 155 chevaux de notre 1.2 Pure Tech DC paraissent presque superflus. La base technique issue de la C3 a le mérite de maintenir le poids à un niveau assez bas, 1299 kg, pour notre version chine pas richement équipée. Pour un usage familial, la déclinaison de 130 chevaux du même 3 cylindres s'annonce suffisante. Ou, pour les gros rouleurs, le 1.5 Bluet 1010 chevaux, sobre et plutôt performant. La souplesse de suspension semblera excessive aux habitués des châssis allemands. Qu'importe, le parti pris est assumé, quitte à renoncer à tout dynamisme. Sur une, bouscule pas une C4. Regrettable, par contre, que l'essence se limite uniquement aux 3 cylindres. Des progrès ont bien été accomplis, mais pas au point d'effacer complètement les quelques défauts de ce moteur, notamment quelques vibrations au ralenti et un caractère rugueux, notamment en relance, assez vigoureuse d'ailleurs. Sans montrer un appétit excessif, sa sobriété n'est pas exemplaire, 7,5 litres relevés. La plupart des 4 cylindres modernes font aussi bien, l'agrément en plus. Enfin, si la boîte AAT8 colle parfaitement à la douceur de la C4 sur route, son fonctionnement est peu plus heurter en parcours urbain ou à basse vitesse. Notons enfin qu'à l'instar de la 208, la C4 propose aussi une version électrique, et C4, à partir de 35 700 euros avant bonus. Les caractéristiques sont, proches, 136 chevaux, 350 kilomètres d'autonomie. Nous reviendrons en détail sur cette version spécifique. Le coffre de 380 litres se contente d'un volume moyen. L'accès est toujours facilité par le haillon et la découpe large de l'ouverture. Par rapport à ses concurrentes directes que sont les Mégane, 308, Ford Focus ou autres Kia Ceed, la C4 est plutôt compétitive financièrement, sans être spécialement bon marché. Et ceux qui ne cherchent pas la technologie dernier qui a pris tout trouveront leur compte. Pas d'assistance ou de gadget spectaculaire, l'équipement va à l'essentiel et offre toujours tout ce qu'on attend d'une voiture moderne. Par exemple, régulateur de vitesse et packs safety, freinage d'urgence, maintien de voix, lecture des panneaux, son de série dès l'entrée 2, gamme qui débute à 20 900 euros avec l'1,2 litre PureTech 100 chevaux en finition live. A l'autre extrémité de la gamme, notre version supérieure Shinpack fait le plein, régulateur adaptatif, alerte d'angle mort, siège chauffant sont présents d'office. Moyennant 31,750 euros, tout de même plus raisonnable. Le niveau intermédiaire fait l'offre un compromis intéressant, 24 900 euros en PureTech 130 chevaux, climato, radar et caméra de recul, siège confort et GP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501